Hello les amis c'est SuperRik Bienvenue pour cette Minute Minecraft C'est la deuxième vidéo que je fais consacrée aux enclumes Parce que j'ai un tout petit peu oublié la dernière fois De vous expliquer que l'enclume, son utilité principale C'était de réparer les objets J'ai pas besoin d'une enclume pour réparer Des objets non enchantés Par exemple là j'ai deux pioches non enchantées Je peux les réparer en les mettant dans ma table de craft portable Ou dans une table de craft classique Ca va réparer l'objet La petite barre verte en dessous J'ai réparé sans utiliser l'enclume Maintenant si j'ai des objets enchantés Efficiency 1 Que je veux réparer comme ça, ça va me le réparer On passe de 2 rouge à 1 orange Par contre je perds l'enchant Donc pour le réparer tout en gardant l'enchant Efficiency, je vais utiliser l'enclume Vous voyez ça le répare Et ça garde l'enchant Si évidemment il y a 2 enchantes Ca va cumuler les enchantes comme on a vu la dernière fois Donc là par exemple on a 2 épées en sphère Chacune a un enchante Knobback 1 et Ben of Arthropode Et bien ça nous fait Knobback 1 Ben of Arthropode Et ça la répare au passage Autre possibilité pour réparer des objets Vous pouvez utiliser La matière avec laquelle l'objet a été fabriqué Là par exemple j'ai ma pioche Un diamant Efficiency 1 Je vais mettre un diam Et ça va la réparer un peu plus Tout en gardant l'enchante Et ça coûte évidemment des millions Pareil avec le fer Je vais mettre tout pour que ça la répare totalement Et ça m'a pris juste un lingot de fer Et vous voyez que mon épée est totalement réparée Vous pouvez renommer aussi les objets Vous pouvez renommer les objets Je vous l'avais montré avec le même tag Mais vous pouvez aussi renommer vos objets Je vais l'appeler Efficiency Baby Et voilà Et vous voyez ma pioche s'appelle Efficiency Baby Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette fois ci Je vous dis à très très bientôt Merci à tous Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz